Adoption par l'Assemblée nationale de trois importants projets de loi, parmi lesquels celui relatif à la création de l'Agence d'aménagement des terres et de fruits de l'eau d'éligation. Une agence qui aura pour principale mission l'aménagement de 25 000 hectares par an. D.F. 2015, seulement 67 535 admis, sur plus de 236 000 inscrits. Un taux d'admission de 33,01 inférieur au 42% en 2014, mais qui s'explique par la bonne organisation des épreuves, selon les responsables de l'école malienne. Mesdames et messieurs, merci de rester sur l'heure. Bonsoir et bienvenue au journal. Première à l'Assemblée nationale, les députés ont adopté trois projets de loi, dont celui relatif à la création de l'Agence d'aménagement des terres et de fruits de l'eau d'éligation. Cette agence aura pour mission principale l'aménagement de 25 000 hectares de terre par an, contre 13 000 actuellement. Elle devra également appuyer la réalisation des infrastructures et équipements ruraux dans les bassins de production. Auparavant, la représentation nationale avait adopté un projet de loi relatif à la recherche, l'exploitation et au transport des hydrocarbures. Le Mali se conforme désormais aux droits pétroliers internationaux. Les députés ont adopté à l'unanimité un projet de loi dans ce sens. Le texte prend en compte les caractéristiques spécifiques de la recherche, de l'exploitation et du transport des hydrocarbures. C'est une innovation par rapport à l'ancienne loi adoptée en 2014. Le nouveau texte supprime aussi les contrats de concession au profit de celui du partage de la production. Le capital social de départ, effectivement, l'État a 20%, 10% numéraires et puis 10% gratuits. Mais cela est différent de la part que nous allons recevoir de la quantité de pétrole qui sera produite. Cette quantité de pétrole, quand elle sera produite, son partage sera basé sur un facteur qu'on a appelé le facteur R, qui représente la rentabilité du projet. La part de l'État augmente au fur et à mesure que ce quotient-là augmente. Quand il est jusqu'à 4, l'État a une quantité produite qui est de l'ordre de 40%. L'adoption de cette loi permet de mieux encadrer les secteurs et d'être en harmonie avec les tendances de l'industrie pétrolière mondiale. Du point de vue potentiel, le Mali dispose de 5 bassins sédimentaires couvrant une superficie d'environ 900 000 km2. On sait qu'il y a des indices, mais le niveau scientifique de la recherche ne peut pas aujourd'hui permettre à quelqu'un de dire qu'il y a tant de litres ou bien de tonnes d'hydrocarbures brutes au Mali. La recherche est à son état embryonnaire, d'ailleurs, qui a été abandonné à cause de la situation sécuritaire. Plus rien ne s'oppose désormais à la création de l'agence d'aménagement des terres et de fourniture de l'eau d'irrigation. Les élus de la nation donnent l'air cutus. Le Mali dispose de plus de 2 millions d'hectares propices aux activités agricoles, sur lesquelles 400 000 hectares ont été aménagés selon le département en charge du développement rural. La future agence aura donc pour mission d'accélérer le rythme d'aménagement des terres. Donc nous serons désormais à 25 000 hectares par an au lieu de 13 000. Enfin, la représentation nationale autorise la ratification de l'accord de presse signé en avril 2015 entre le Mali et la Banque Ouest-Africaine de Développement. D'un montant de 10 milliards de francs CFA, le presse sert au financement partiel du programme de développement de l'irrigation dans les bassins du Bani et à Selingue. Il s'agit concrètement d'aménager 8 000 hectares du casier de Kandara dans la zone des Djenim pour augmenter la production agricole et réduire la pauvreté en milieu rural. Un projet comme le PDBS est un projet d'investissement. Après la phase projet, la réalisation du projet, normalement il y a une structure qui prend le relais pour la mise en valeur. Malheureusement, dans beaucoup de nos zones, ce sont ces structures qui n'existent pas. Pour la zone PDBS, nous avons pris la décision de créer un office pour la mise en valeur des terres du moyen Bani-Niger. Et je pense que le processus vraiment de création de cette structure sera achevé avant la fin du projet qui va donc assurer la mise en valeur des terres. Le programme de développement de l'irrigation dans les bassins du Bani et à Selingue est financé à hauteur de plus de 100 milliards de francs CFA. Un financement assuré par le Mali et ses partenaires. Voilà, puis sachez que le Conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui à Koulouba sous la présidence du président de la République, Ibrahim Bouakar Keïta. Nous vous en donnerons le contenu dès qu'il nous parviendra. Et puis nous restons avec nos élus pour dire qu'une délégation de la commission éducation de l'Assemblée nationale a conduit par les honorables Madame Aïdara Aïsata Aïdara, présidente de la commission, et Adama-Paul Damango, premier vice-président, a rencontré ce matin le ministre de l'Éducation nationale, Kenoko Barthélémy Togo, le secrétaire général du département, Suleymane Gundam et Madame Aïdara Aïsata Aïdara et M. Kounoko Barthélémy Togo se sont félicités du bon déroulement des concours examen 2015-15 grâce à l'engagement et l'implication de tous les acteurs et partenaires de l'école, de la commission éducation de l'Assemblée nationale en particulier. Les travaux de la rencontre du comité de suivi de l'accord de paix au Mali ont débuté ce matin ici à Bonanco. Deux points sont alors du jour de cette deuxième réunion du comité. Il s'agit de l'examen et l'adoption du règlement intérieur et des modalités de financement de la mise en œuvre de l'accord. Les travaux se déroulent au CICB et se poursuivront demain samedi. Écoutons à ce propos le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale au micro de Mohamed Ouldo Mamouni. Les travaux du comité de suivi prévus par l'accord pour la paix et la réconciliation. Maintenant il est question pour les partis de pouvoir faire des concertations pour que le comité de suivi puisse se réunir dans sa plénitude et être installé statutairement. Mais pour ça il y a un certain nombre de choses à faire. Aujourd'hui nous avons des invités étrangers qui sont là. Nous avons aussi toutes les parties prenantes. Le gouvernement, la CMA, la plateforme et les autres mouvements signataires et les autres qui adhèrent au processus qui sont tous là. L'objectif essentiel c'est de pouvoir échanger pour l'adoption du règlement intérieur du comité mais aussi pouvoir regarder la question du siège pour installer le comité de suivi. Et par rapport à ça vous savez que le gouvernement a un rôle particulier à jouer. Le gouvernement du Mali a déjà alloué un bâtiment qui est physiquement localisé ici à Bamako pour pouvoir abriter le comité de suivi. Nous allons pouvoir vraiment travailler et contribuer à cela. Nous avons indiqué à nos partenaires que le gouvernement du Mali, c'est certain, qui veut être accompagné mais ne souhaite pas être l'accompagnateur dans ce processus-là. Donc maintenant toutes les parties sont là. Il y a eu un premier projet de règlement intérieur. Le règlement intérieur c'est essentiellement décider, bon, une liste nominative, les membres du comité, les modalités de réunion et tout. Bon, les consultations se poursuivent cet après-midi et demain pour pouvoir finaliser ça. Bon, en marge il y a certaines questions qui sont revenues, de discussions entre les parties pour renforcer la confiance entre les parties et aller vers une mise en œuvre harmonieuse. Nous, nous avons souhaité que, en tout cas, la participation à ce comité soit la plus inclusive possible et que ça soit fait dans le sens de compromis et d'apaisement entre les parties. Voilà à présent le contenu de ces deux communiqués. Le parti pour la restauration des valeurs du mal dit PRVM face au coup a pris avec la plus grande tristesse l'attaque du convoi des soldats burkinabés de la MINUSMO par le groupe terroriste le jeudi 2 juillet 2015 entre Goundam et Tombouctou et qui a fait 6 morts et 5 blessés. Le parti donc condamne cet acte. Notre communiqué, c'est donc celui du parti Allianz pour la République APR qui a pris l'attaque malheureuse du jeudi 2 juillet 2015 dans la région de Tombouctou. Attaque perpétrée contre les casques bleus de la MINUSMO. Cette douloureuse occasion, la PRV présente ses condoléances la plus attristées à la MINUSMO, aux familles des disparus, au gouvernement du Mali et aux voyants peuples du Burkina Faso tous éprouvés par cette tragédie et pris pour le repos éternel des hommes des illustres disparus. Résultat du diplôme d'études fondamentales DF session de juin 2015. Ils sont 67 535 admis sur plus de 236 000 candidats inscrits, soit un taux de réussite de 33,01%. Ce taux inférieur à celui de 2014 qui était de 42% s'explique par la bonne organisation de l'examen du DF selon les acteurs de l'école malienne. Nous aussi ce cours. Il était attendu incessamment. Il, c'est le résultat de l'examen du diplôme d'études fondamentales DF session de juin 2015. A l'arrivée, ce sont 33,01% de candidats ayant composé qui sont déclarés admissibles. Sur les 204 000 candidats qui ont composé, il y a 67 535 admis, soit le tiers, c'est un pourcentage de 33,1%. Ces admis concernent non seulement les différentes académies du Mali à Parc-Idal, plus les candidats qui ont composé en Mauritanie à Bassicum. Ce résultat est inférieur à celui de l'année dernière parce que l'année dernière, on a eu un taux d'un peu plus de 42%. Dans le district de Bomaco, l'académie rive droite a enregistré un taux d'admission d'environ 31% et la rive gauche a près de 37%. Cette année, nous n'avons pas vu d'attroupement autour de nos centres. Ce qui se faisait auparavant, quand il y a DF dans le centre, c'est toute la population, les parents d'élèves, les amis et tout, 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 qui se regroupent autour du centre. Mais cette année, nous n'avons pas du tout voulu se regrouper. Ce taux jugé faible trouve toute sa justification dans le série qui a prévalu dans l'organisation de l'examen, selon le directeur en charge des examens et concours de l'éducation. Ce qui a été notre chance cette année, c'est que le ministre a rencontré les différents acteurs du secteur de l'éducation. C'est ce qui a entraîné une bonne organisation des examens. Si on veut que le taux de réussite soit élevé, tout le monde doit se donner la main durant l'année scolaire afin d'amener les enfants à se consacrer aux études et réfléchir plutôt sur la réussite éducative plutôt que de penser à des moyens détournés pour réussir aux examens. Selon les statistiques, la région de Tombouctou a le pourcentage le plus élevé d'admis, avec près de 62%. Cérémonie de décoration ce matin de certains agents rélevants du département de la communication. Médaille de chevalier de l'ordre national ou du mérite national avec FIJ Abeye à ces agents qui se sont destinés rendant service à la nation. Le point de la cérémonie avec Aljumatina. C'est le tour des travailleurs rélevants du ministère de l'économie numérique, de l'information et de la communication d'être décorés par la nation. Ainsi, cette cérémonie consacre la reconnaissance du mérite à certaines personnes qui ont donné leur énergie au service du pays à travers le département de la communication. Les ordres nationaux du mal sont destinés à récompenser les personnes qui se seraient distinguées par des mérites exceptionnels et une fidélité contenue dans l'exercice de la fonction civile et militaire. Pour le cours de la cérémonie, huit agents du secteur reçoivent le mérite de la nation. M. Gansu Traoré, M. Ousmane Mahalmoudou Maïga, M. Amadou Di Tchemongo Sagara, M. Djibril Ouattara, M. Mamadou Nyama Diara, M. Loumou Kamadi, M. Mariko Assa Sembara, M. Dibrissa Samadhi. S'en suivent trois autres travailleurs. Il s'agit de Sidi Kipalo et Fousseni Tounkara, qui étaient à leur thème Kidal, et Mme Aminata Kamara, qui bénéficient tous de la médaille du mérite national avec Fiji Abeye. L'instant est solennel et emprunt d'émotion tous les récipiendaires. Excusez-moi, je suis plutôt technique que l'orateur. Et je vous remercie de nous avoir distingués et honorés. Et tout l'honneur vous revient en même temps. Et moi, je dédie pour moi personnellement à la Direction Générale de l'Europe. Vous avez été déporé au nom de la nation par le Président de la République, l'institution qui est la clé de voûte de l'organisation de notre État. Parce que c'est dans ses mains que le peuple malien a déposé la légitimité pour parler, agir et décider en son nom. Et donc c'est au nom du peuple malien que le Président de la République a décidé de vous décorer pour vos mérites. Cette décoration, cette distinction que le Président de la République a décernée à votre personne au nom du Mali, vous fixe des nouvelles obligations, vous impose de vous dépasser pendant le temps qui vous reste encore dans votre carrière. et au ministre de conclure par un appel à tous les travailleurs de son département de prendre l'exemple sur ceux qui viennent d'être au nom. Voilà juste récompense du mérite pour tous ces agents. La visite du chantier du centre de médecine de sport au stade Mouribou Keïta, la présentation des différentes récompenses obtenues par les athlètes des fédérations de rugby, de karaté du taekwondo ont été les activités du département de sport ce vendredi au stade Mouribou Keïta. Le point avec Abdoul Karim Kaba. Retroute le mérite afin d'encourager les athlètes pour la future compétition. Voilà l'objet de la rencontre entre le ministre des sports et trois fédérations. D'abord, le rugby avec la deuxième place obtenue à Ouagadougou lors de la Coupe d'Afrique des Nations de deuxième division. Le karaté avec ses différentes médailles de tournois, à savoir 15e championnat d'Afrique senior à Dakar et la 11e édition de la Coupe internationale du roi Mohamed Ziz. La troisième fédération est celle de taekwondo avec la troisième place d'Ismer Koulbali à la Coupe du monde en Russie. Cette rencontre est un devoir pour le département de sport d'Ira Ousinam Yungindo. La mission qui nous a été confiée, il s'agit de faire en sorte que toutes les disciplines se valent. certes, on ne peut pas, avec la main, cacher le soleil. Il y en a qui sont plus populaires que d'autres. Mais il nous revient à nous et à la fédération, sinon aux différentes fédérations, de faire en sorte que ces disciplines aussi soient connues et soutenues dans notre pays. Donc la promotion de ces disciplines est aussi notre devoir. Nous avons souhaité cette rencontre pour que, humblement, humblement, vous dire que vous méritez aussi de la nation. Dans ma mission, il ne s'agit pas de gérer des championnats à l'interne ici, mais pour tout ce qui concerne l'image du Mali à l'étranger, le ministre des Sports est directement responsable. Ces genres de rencontres ne font que renforcer le mental et l'engagement des athlètes s'expriment les différents porte-parole des fédérations. Auparavant, les responsables du département des sports étaient sur le sentier du centre de médecine des sports au stade Modibokita. La construction du centre et la réhabilitation du stade Modibokita avancent normalement malgré des difficultés dans le démarrage des travaux de murs de clôture. Le gouverneur de Ségou a effectué ce vendredi une visite sur le site des travaux de l'avenue en 2000. Si ces travaux sont en cours, plusieurs contraintes demeurent en ce début d'hivernage et les premières plus enregistrées ne sont pas là pour arranger la situation. Reportage de Candesila. Cette visite du gouverneur de Ségou sur le site des travaux de l'avenue en 2000 vise à s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Constat, en ce début d'hivernage, les choses ne semblent pas aisées tant du côté des entreprises en charge des ouvrages d'assainissement que du côté de certains quartiers riverains dont les rues sont inondées. Si le problème requérant d'assainissement de la ville de Ségou en est une cause à cet état de fait, il n'en demeure pas moins que ces canaux soient obstrués à certains endroits dus à des ouvrages anarchiques. Il y a beaucoup de gens qui déversent des orgées ménagères dans les caniveaux, ce qui fait que ça bouche les caniveaux. Et les sections qui ont été calculées à la base pratiquement ne sont pas respectées. Pour ce qui concerne la suite des travaux, elles se déroulent normalement. Selon les chiffres fournis, les travaux sont exéquités à plus de 72% pour 73% de délai consommé. Nous avons constaté que l'entreprise a fait de grands travaux sur l'ensemble du chantier de l'an 2000, parce que ce que nous avons vu nous réconforte de plus. Mais surtout leur demander, encore une fois, de redoubler d'efforts, même si le retard qui a été, disons, signalé au début il y a deux ou trois mois, ce retard, j'aurais absorbé. La fin des travaux, prévue pour le 26 novembre prochain, est vivement attendue à ce goût à cause de la recrudescence des accidents de la circulation, devenu monnaie courante. En attendant, le comportement peu orthodoxe de certains chauffeurs, le non-respect des panneaux de signalisation, l'excès de vitesse sont autant de comportements dans la circulation qui interpellent tous. Voilà, en deuxième région, l'opération de révision des listes électorales qui a débuté le 1er juillet se poursuit le chef de l'exécutif régional à visiter ce vendredi l'unique centre de révision des listes de la commune urbaine de Koulikoro. Il s'agit pour lui de faire le point de la situation sans créer des conditions de travail de la commission et prodiguer des conseils. Reportage de Ousmane Coïta. Le gouverneur Alay Tissouké veut constater l'état d'avancement des travaux de la commission de révision des listes électorales. A la mairie centrale de Koulikoro, le chef de l'exécutif a échangé avec la commission communale. Au jour d'aujourd'hui, les gens ne viennent pas ou bien viennent timidement. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que tous les partis politiques sont là. Tous les partis politiques sont représentés aujourd'hui. Donc voilà un peu les deux constats. Le premier constat est un peu amer parce que les gens ne viennent pas, la mobilisation est très timide. Du premier en ce 3 juillet, la commission a effectué 93 validations, 11 transferts et 46 radiations, ce qui dénote la faible mobilisation de la population au niveau de la commune de Koulikoro. Par rapport à la révision des listes électorales, je veux vous dire que c'est un acte de citoyenneté qui est de venir contrôler, même si on est sûr qu'on est sur la liste. C'est ce que les nouveaux majeurs sont en train de faire. De venir contrôler si on est sur la liste et de faire également des observations. Donc voilà les trois axes de la révision de la liste électorale. C'est ce que je suis venu voir. Bien qu'on soit au début de l'appliance est faible, nous avons invité les partis politiques afin qu'ils saisissent leurs militants pour les encourager à venir justement vers la commission administrative de révision de la liste électorale. Le gouverneur a encouragé la commission de révision et l'assure de l'accompagnement du gouvernement. Arrête-Essouké invite également le monde politique à assurer l'animation et la mobilisation des militants en vue de la reçue de l'opération de révision des listes électorales dans la région de Kulikourou. Tenu hier jeudi à Kaya de la rencontre régionale pour la présentation du projet de Solectra International et de la Fondation Volontaire d'Afrique objectif de faire connaître les best structures ainsi que le programme Lighting for Africa. La cérémonie a regroupé autour de la star américaine Econ les autorités administratives et politiques et d'autres invités de Marca. Kansu Kouké. Organisé par la Fondation Volontaire d'Afrique et le groupe AJED 2AEP en partenariat avec Solectra International cette rencontre régionale vise à mettre en place un mécanisme de financement alternatif pour reconfigurer le dispositif technique des centres thermiques en mettant en place des technologies simples de solarisation qui permettront de minimiser les échanges de fonctionnement et d'exploitation des centres concernés. Les développements aujourd'hui, c'est du gagnant-gagnant. Les développements sur fonds gratuits, ça n'existe plus. Et on veut que la région accepte de s'engager dans cette dynamique avec nous. Et nous serons là en tant que bureau d'études pour pousser cette dynamique. Depuis plusieurs années, l'augmentation exponentielle du coût du carburant et le coût élevé des charges de fonctionnement des systèmes AEP réalisés sur la base d'une configuration thermique commencent à poser des problèmes dans la gestion et l'exploitation durable des systèmes AEP en région de Caille. Nous sommes en train de travailler pour mettre en place ce projet de faire des systèmes mixtes avec des panneaux solaires dans les centres ou dans les groupes électrogènes. Nous sommes en train de travailler aussi pour mettre en place des systèmes de mini-adduction d'eau qui peuvent servir des populations de 1500 personnes avec des mini-châteaux d'eau, mini-adduction d'eau qui va tourner solaire. Et ce projet, c'est avec la fondation. Et le tout avec des systèmes de paiement échelonnés. Au cours de la rencontre, des échanges ont eu lieu, échanges à travers lesquels des questions ont été posées sur les critères de choix, sur les modalités de partenariat, entre autres. La star sénégalo-américaine, la Muntiam Di Econ, n'a pas manqué de rassurer les participants par rapport à toutes leurs préoccupations. En cinquième région, à présent, les travaux de la première session ordinaire de la Cour d'Assise de Monti ont pris fin hier aujourd'hui dans la soirée. Sur les 30 affaires concernant 72 accusés, 27 dossiers ont été jugés et 3 renvoyés à une prochaine session. Le détail avec Jules Sambou, Sissoko. Au départ, 30 affaires étaient dans le panier pour la constitution de la matière première sur laquelle la Cour d'Assise de Monti a travaillé. A l'arrivée, 27 dossiers ont été jugés, 3 renvoyés à une prochaine session d'Assise. Le défi a pu être rélevé. Le défi a été rélevé, pourquoi ? Parce que sur les 30 affaires qui étaient enregistrées au rôle, nous avons pu juger au moins 27, ce qui nous donne un pourcentage de 90%. 3 dossiers seulement ont pu être renvoyés. Ils ne devaient pas être renvoyés, pourquoi ? Quand je prends par exemple le cas du dossier pour lequel tout le monde est empêché, aucun conseiller ne peut monter dans cette procédure. Parce que le nombre de conseillers au niveau de la Cour d'Appel de Monti est insuffisant. La défense n'a souligné aucun manquement à son droit, a déclaré le bâtonnier. Le barreau pour sa part n'a constaté aucun tous les arrêts qui ont été rendus le son au nom du peuple malien et que ces arrêts ne doivent pas souffrir de commentaire. La perfection dont la Cour a fait montre au cours de ses assises, saluée par le premier président de la Cour d'Appel de Mopti, Tchekoura Samake, pour le triomphe du droit, confirme le renouveau de la justice malienne. A Tamboutou, la paix, la réconciliation et les élections régionales a été au centre d'une rencontre intercommunautaire initiée par l'ONG Nord Développement et tenue dans le cercle de Direi. Les participants ont été également édifiés sur le contenu de l'accord signé le 15 mai dernier. Amou Soumaïla compte rendu. Ils sont sortis nombreuses les différentes communautés de la commune de Danga, le cercle de Direi. Objectif, cultiver et entretenir entre elles l'esprit de la cohésion sociale, la paix et la réconciliation. L'initiative est de la société civile à travers l'ONG Nord Développement. Le gouvernement du Mali vient récemment de signer un accord de paix avec les différents groupes armés. Au niveau de la société civile, nous devrions mobiliser la population pour qu'ensemble, nous puissions aller vers la paix. Il y a également les élections communales et régionales qui pointent à l'horizon. Donc, nous devrions faire en sorte que les gens comprennent les enjeux de ces élections et que vraiment les gens prennent toutes les dispositions pour que ce soit une réussite. Cette rencontre intercommunautaire était mise à profit pour expliquer aux populations les enjeux des élections municipales, régionales et les grands axes de l'accord signé à Bamako le 15 mai. Nous avons essayé de faire comprendre aux populations l'importance de la régionalisation et surtout les différents changements qu'il y a dans le processus aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, avec ces accords, nous allons partir vers l'élection des conseillers régionaux et cette élection va se faire au suffrage direct. Cette rencontre a permis aux participants d'être édifiés sur le contenu de l'accord et de comprendre l'importance des élections locales pour notre pays. Les organisations onusiennes, OCHV, des jeunes et des femmes de la région de Tombouctou, elles viennent en effet de procéder au lancement des activités, des sessions de formation de 35 jeunes volontaires sur la cohésion sociale et la consolidation de la paix. L'initiative du ministère de l'Emploi, de la jeunesse et de la construction citoyenne financée par le PNU de le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Nous retrouvons Amos Maïla. Ce lancement des sessions de formation sur la cohésion sociale et la consolidation de la paix est initié par les PNU de mise en œuvre par son partenaire, le Centre National de Promotion et des Volontariats. Elle a pour objectif d'outiller davantage les jeunes et les femmes dans la mise en œuvre de l'accord de paix signé à Bamako. Quelle citoyenneté ! Pour que chacun de nous, ceux qui s'est passé comme crise, ne puissent plus revenir. La mise en œuvre de l'accord, c'est la raison même de notre présence ici. Quel rôle pour les jeunes et les femmes, deux couches majoritaires dans ce pays, pour la mise de cet accord, afin que la résidence au conflit, on puisse faire face à la résidence au conflit, pour qu'on puisse partir de ce conflit et mieux sauter, pour faire un rebond national après ce conflit. Ce lancement qui nous réunit ici est d'une importance capitale pour nous volontaires, surtout nous volontaires de la paix et de la cohésion sociale. On est appelé à cultiver la paix partout au Mali, particulièrement dans nos zones respectives, où la crise sociopolitique et sécuritaire a fragilisé le tissu social. Pendant 14 jours, les jeunes volontaires de différentes communes de la région de Tombactou vont utiliser trois modules, à savoir l'accord de paix et de réconciliation, la démocratie et les symboles de la République. Les producteurs de coton peuvent continuer à faire des séries jusqu'à la date du 20 juillet. L'annonce a été faite à Sikassou par le directeur général adjoint de la CMDT au cours d'une mission de sensibilisation des producteurs de la filiale Sud, mission qui vise à les encourager à leur apporter de la quiétude dans cette période d'installation tardive des pluies. Les villages de Lofigué, cercle de Cadoulo et de Moulassoude, cercle de Sikassou, ont constitué la seconde étape de la mission de sensibilisation conduite par le directeur général adjoint de la CMDT dans la filiale Sud. Des rencontres avec les producteurs et des visites de terrain ont été les activités minées par les missionnaires souciés de voir de près la physionomie de la campagne agricole 2015-2016 afin d'apporter de la quiétude aux producteurs. Cette tournée de sensibilisation vient en appui aux efforts sur le terrain parce que depuis déjà qu'on a contacté cette situation parce qu'on a comparé cette campagne à la campagne interne et à la date de 30 on est à 86% contre 96% à la même période en tout cas on est là pour donner la vraie information aux gens pour dire que l'engrais qu'on a vraiment c'est l'engrais de qualité c'est l'engrais avec lequel on a eu les 548 000 tonnes l'année dernière et c'est l'engrais avec lequel on a eu le meilleur rendement et moi je sais que vraiment l'engrais n'a aucun problème. Occasion pour les producteurs de formuler certaines préoccupations préoccupations qui ont pour nom chute du prix d'achat du coton et qualité de l'engrais mis à leur disposition à toutes ces inquiétudes des apaisements ont été donnés par les missionnaires qui restent optimistes pour la réussite de la campagne. On dirait qu'on est dans deux pays différents il y a certains qui sont en train de semer il y a d'autres qui n'ont pas eu encore de labros il y a d'autres qui sont en train d'attendre la pluie pour faire la facilitation donc c'est des contrastes en matière de coton on peut semer jusqu'au 20 juillet. Le traitement à temps des superficies emblavées et l'utilisation rationnelle des insecticides ont été les recommandations fortes à chaque étape de la visite. Voilà je vous le disais il y a quelques instants le conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce vendredi 3 juillet 2015 dans sa salle de délibération au palais de Poulouba sous la présidence du président de la république Ibrahim Bouakar Keïtar après examen des points inscrits à l'ordre du jour le conseil a adopté des projets de texte entendu une communication écrite et procédé à des nominations au chapitre des mesures législatives au titre du ministère du développement rural sur le rapport du ministre du développement rural le conseil des ministres a adopté un projet de texte relatif à la création du programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Sélengue PDIBS le programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Sélengue est créé pour une durée de 5 ans sous forme de service rattaché à la direction nationale du génie rural il a pour mission de réaliser des infrastructures hydro-agricoles dans les zones de Sélengue Blas Sans et Djené et de créer les conditions de leur exploitation de eux il prévoit notamment la construction de deux seuils de dérivations dont un à Djené et sur le Bani l'autre à Kourouba sur le Sankarani à mise en valeur de 24 450 hectares de terres risicoles en submersion contrôlée de 915 hectares de risiculture en double culture sous maîtrise totale de l'eau de 6820 hectares de bourgoutières sur le développement de l'élevage de 554 hectares de culture maraîchère et de 460 hectares de mare piscicole la mise en oeuvre des activités du PDI BDS contribuera à assurer la sécurité alimentaire et à réduire la pauvreté dans ces zones d'intervention par l'accroissement de façon durable de la production risicole agro-sivopastoral et pisciculture et par l'amélioration des revenus et de l'environnement socio-économique au chapitre des mesures réglementaires au titre du ministère de l'économie et des finances sur le rapport du ministre de l'économie et des finances le conseil des ministres a adopté un projet du décret portant approbation des marchés relatifs aux travaux de construction et d'équipement du barrage de Taousa le 1 et 2 les marchés relatifs aux travaux de construction et d'équipement du barrage de Taousa concluent entre le gouvernement de la République du Mali et l'entreprise chinoise Synodro Corporation Limited sont approuvés conformément aux dispositions du Code des marchés publics et des délégations de services publics pour un délai d'exécution de 48 mois et un montant hors-taxe et hors-douane de 48,671,992,659 francs pour le lot 1 relatifs aux travaux de construction de génie civil 9,156,602,775 francs pour le lot 2 concernant la fourniture et l'installation des équipements hydromécaniques les travaux portent notamment sur la construction d'une ligne en arrochement d'un évacuateur de grue d'une incluse et d'une route à la crête de l'ouvrage le génie civil et la centrale hydroélectrique leur réalisation permettra de manière générale de contribuer à l'autosuffisance alimentaire dans la boucle du Niger d'assurer la continuité du transport fluvial et routier entre Tombocto et Gao de minimiser l'impact des déficits privométriques sur le régime du fleuve Niger de favoriser la restauration des écosystèmes d'annoncer le développement économique régional à travers l'agriculture l'élevage et la pêche d'augmenter la production de l'énergie hydroélectrique dans la zone concernée le financement du lot relatif aux travaux de construction au génie civil est assuré par la banque islamique de développement BID le fonds coétien pour le développement économique arabe FKDA le fonds d'Abouj Dabi la banque arabe pour le développement économique de l'Afrique Balea le fonds saoudien pour le développement FSD le fonds de l'OPEP la banque internationale pour le commerce et le développement BICD et le budget national le financement du lot concernant la fourniture et l'installation des équipements hydromécaniques est assuré par la banque islamique de développement BID à hauteur de 100% un projet de décret portant approbation du marché relatif à la fourniture et à l'installation des équipements hydroélectriques de la centrale du barrage de Taousa l'O3 à la fourniture et à l'installation des lignes de transport d'énergie électrique et des postes de transformation du barrage de Taousa l'O4 à la construction de la cité d'exploitation du projet d'aménagement de Taousa l'O5 du marché relatif à la fourniture et à l'installation des équipements hydroélectriques de la centrale du barrage de Taousa l'O3 à la fourniture et à l'installation des lignes de transport d'énergie électrique et des postes de transformation du barrage de Taousa l'O4 à la construction de la cité d'exploitation du projet d'aménagement de Taousa l'O5 conclue entre le gouvernement de la République du Mali et l'entreprise China Gesub Company Limited est approuvée conformément aux dispositions du Code des marchés publics et des délégations de services publics pour un montant total de 39 763 668 509 francs CFA et un délai d'exécution de 54 mois la réalisation de ces travaux contribuera au développement et à la sécurisation des zones de la partie centrale de notre pays le financement du présent marché est assuré par Exim Bank de Chine au titre du ministère de l'énergie et de l'eau sur le rapport du ministre de l'énergie et de l'eau le conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation de la modification du statut particulier de la société malienne de patrimoine de l'eau potable SOMAGEP SA 2 un projet de décret portant approbation de la modification du statut particulier de la société malienne de gestion de l'eau potable SOMAGEP SA les présents projets de décret visent à modifier les statuts particuliers de la SOMAGEP SA et de la SOMAGEP pour les adapter à leur évolution récente il institue un changement dans la gouvernance des deux sociétés et vise à renforcer le contrôle et la transparence dans la gestion par l'abandon de la formule du président directeur général au profit de celle du président du conseil d'administration et directeur général ce nouveau mode de gouvernance permet de partager le rôle et la responsabilité entre le président du conseil d'administration et le directeur général la modification est donc conforme aux dispositions de l'acte uniforme de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires OADA relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêts économiques Au chapitre des mesures individuelles le conseil des ministres a procédé à la nomination du président et des membres de la haute autorité de la communication Président M. Foudier Touré magistrat Membre M. Gausoudrabo journaliste M. Ami Jata Ouattara journaliste M. Yacouba Jara ingénieur en télécommunication Mme Diallo Ati Yonsa journaliste réalisateur Mme Ramatoulaye Isaka Damélé communicatrice M. Mahaman Amé Sissi journaliste M. Mambé Touré journaliste et M. Elou Dhim journaliste au titre du ministère des affaires étrangères de l'intégration africaine et de la coopération internationale ambassadeur du Mali à Berlin en Allemagne M. Toumani Djime Diallo conseiller